Entre ce qu'on revendique à grands coups de messages indignés sur les réseaux sociaux et la façon dont on choisit de mener son business, il y a parfois un monde. Une enquête publiée par le Mediapart accuse certains studios de podcasts autoproclamés féministes de rechigner à payer correctement leurs auteurs et leurs collaboratrices. Merde ! Oh alors ? Putain de merde ! Oh c'est con ça ! Ah ben je m'en serais pas douté ! C'est pas comme si je vous disais depuis des années sur l'ensemble des canaux sur lesquels je m'exprime blogs et réseaux sociaux, je vous expliquais que la Sainte Trinité, le triple pilier de l'arnaque féministe reposait sur des soi-disant entrepreneurs à éthique féministe qui en réalité faisaient fabriquer leurs t-shirts par des gamines exploitées en Inde et ailleurs, ça c'est pour le côté on va dire entrepreneuriat productif. Pour l'entrepreneuriat improductif, exemple de la publicité récent, la légérie féministe d'une boîte gérée par et pour des femmes, les diodes rugissent etc, Christelle de la rue, nous l'avons démontée, nous l'avons mise en slip dans le coin de l'écran, la vidéo d'actualité remontant il y a quelques mois dans le coin de l'écran. Elle a fait une dépression, bon pas suite à nous, suite à la révélation simplement de ses méthodes de management, de ses ex-employés qui ont dû partir en thérapie, en dépression, au prud'homme, de ses boîtes qui faisaient faillite et qu'elle réouvrait en changeant une lettre dans le nom pour ne pas payer ses fournisseurs etc, enfin de toutes ses méthodes absolument abjectes, elle est rentrée écouter ses musiques méditatives chez son papa et bouffer des huîtres à Arcachon et désormais le troisième pilier c'est, il y avait les politiques évidemment, pardon, pilier entrepreneurial, pilier politique de ces femmes dont on prédit régulièrement qu'en arrivant au pouvoir elles feront preuve d'une humanité, d'une douceur, qu'il n'y aura plus la guerre. J'ai déjà démontré que les états régis par des femmes étaient plus déliqueux que ceux régis par des hommes dans l'histoire. Nous voyons, nous avons des exemples en temps réel dans des démocraties pourtant que l'on croyait avancer comme l'Australie, que les nouveaux camps, les régimes les plus forts dans la partition et l'ostracisation d'une partie des peuples était en fait tenue par des femmes et bien le troisième pilier ça va être la presse et comment s'appelle la presse moderne et bien elle s'appelle les podcasts. Alors quand vous entendez ce mot, beaucoup d'entre vous me disent, oui mais tout ça, les podcasts, iTunes, machin, enfin ça n'investit plus mais pendant longtemps, c'était un peu synonyme, oui alors moi je ne l'ai pas, je ne les consulte pas, ça ne me regarde pas, etc. Oui mais on montrera en post-production des chiffres, aujourd'hui le média de presse qui explose c'est le podcast, alors c'est pas parce que vous ne le consultez pas qu'on n'est pas en moyen de vous expliquer qu'en ce moment, c'est le média d'influence par excellence, a fortiori sur des thématiques féminines. Et alors là, en matière d'éditeurs et surtout d'éditrices de podcasts autoproclamés féministes, et bien nous on avait une nez creux, Mediapart et leurs collègues de chez, Marianne, Mediapart et Marianne, pardonnez-moi, des coups, avec quoi, 3, 4 mois de retard sur moi, peut-être plus, que Lorraine Bastide, on va dire, a vendu beaucoup et finalement servi assez peu de féminisme concret. Alors, la sororité, donc, dit Marianne, en prend un coup, la seconde partie d'une longue enquête de Mediapart confirme, Troubles dans le monde du podcast, mercredi 20 octobre, les conditions de travail de ces artisanes du son, souvent des femmes passionnées de sujets de société, parmi lesquelles le sexisme, les ding-ding-ding, les discriminations, ding-ding-ding, les violences faites aux femmes, ding-ding-ding, mais aussi la précarité, et, 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 n'oubliez pas d'intersectionnaliser tout le temps vos combats, les chatons, et, et, le racisme, le tragique racisme pour des blondes, bobos, métropolitaines du 18ème, doivent vraiment vivre le racisme intensément dans leur chair, qui conduit dans leur chair, je ne le dis pas forcément au hasard, parce que j'en ai connu dans le 18ème, dans la chair, l'enquête accuse certains studios de production de podcasts, y compris fondés par des figures du militantisme féministe, de rechigner à rémunérer correctement leurs auteurs, voire parfois à les rémunérer tout court, payer en facture, sous le statut d'autant entrepreneur, bon ça, à la limite, c'est légal, donc à un moment, il faut qu'on explique, soit ce statut est légal, et on peut le faire, soit, dans certains écosystèmes, il doit être outrepassé par une convention collective, convention du journalisme, convention de l'audiovisuel, convention aussi, convention de ça, auquel cas, voilà, soit ça n'est pas légal, et auquel cas, il faut le supprimer, mais enfin, je ne sais pas pourquoi, on ne pourrait pas payer ses collaborateurs, pour un auto-entrepreneur, encore une fois, une proposition de collaboration, il y a un salaire qui est proposé, et ensuite, il est négocié, ou accepté, ou pas. En tout cas, les travailleuses du podcast subiraient le cynisme d'un milieu qui se targue pourtant de défendre les dominés. Ben, alors, écoutez, Marianne, ou Mediapart, les deux, c'est pas pour être cynique, mais enfin, moi, je vous le dis, depuis des années, que la posture de la potiche entrepreneuse est une arnaque, je vous le dis, je vous le démontre, et je fais le travail, je vous mets sur les pistes, donc abonnez-vous, si vous êtes Mediapart, si vous êtes Marianne, abonnez-vous à ma chaîne, je suis Stéphane Édouard, et puis si vous n'êtes ni Mediapart, ni Marianne, et que vous pouvez simplement avoir de l'avance sur les médias dits traditionnels, sur les sujets de société, suivez la chaîne, le mec qui a le nez creux, un lien d'abonnement à l'écran. Depuis juillet, Télérama avait ouvert la voie à cette libération de la parole en publiant les témoignages d'anciennes collaboratrices de LumiMedia, un studio de podcast dont les deux créatrices, Charlotte Pudlovski et Mélissa Bouhna, ou Bouhnois, mettaient aussi en avant une liste féministe, une ligne féministe et identité diversitaire. Alors nous connaissons très bien, enfin très bien, pas bibliquement, mais nous connaissons quand même assez bien Charlotte Pudlovski avec mon ancien directeur de la publication, Léo, avec lequel nous alignions des podcasts, évidemment, sans avoir les moyens techniques de ses studios il y a quelques années, car nous prenions souvent comme base de discussion des témoignages des invités de Charlotte Pudlovski dans ses podcasts et nous les transformions en contenu VIP, nous rebondissions dessus, nous essayons d'intégrer ces séquences de vie dans soit les mettre en perspective par rapport à un contenu payant, soit les discuter par rapport à des études de cas VIP et plutôt que de le faire en cachette, question à la limite de caractère, j'avais simplement écrit à Charlotte Pudlovski en disant écoutez, est-ce que vous nous donnez l'autorisation de réutiliser des parties, pas le tout, des parties de vos contenus afin que nous les commentions sur YouTube et sans l'ombre d'une explication ou d'une nuance, elle m'avait répondu que la réponse était que non, voilà. Donc j'aurais très bien pu, Marianne et les autres, vous mettent sur la piste Pudlovski et sur la piste Bastide. Derrière cette vitrine reconnaissent finalement les médias traditionnels en retard sur nous. Les auteurs interrogés témoignent de leur souffrance au travail, des humiliations et des burn-out qu'elles traversent. Cette fois-ci, l'enquête de Mediapart s'intéresse à deux autres studios, Paradiso et Nouvelles Écoutes, le studio fondé par Julien Neuville et Lorraine Bastide. Donc Neuville, c'est également un gauchiste à cheveux gras, j'avais également, j'en avais tracé le portrait à l'occasion de celui de la bobo culottée du 18ème. Pour comprendre qui est Lorraine Bastide, je vous renvoie au portrait où nous l'avions mise pas forcément en slip, celle-ci, mais au moins un maillot de bain. Hugo, notre chef monteur adoré, va maintenant vous en passer les meilleurs instants. Pour ceux qui s'en souviendraient parfaitement et qui veulent directement enchaîner avec la suite, je vous renvoie au timecode, écrit à l'écran quelque part autour de moi, sautez. Mais encore une fois, si ce nom ne vous était pas familier, je vous invite à le revoir. Alors, Lorraine Bastide est la fille d'un notable de province marchand d'art à Orléans et là, on peut commencer le starter pack. Elle a tout, elle est full option. Bac littéraire, Sciences Po Strasbourg, stagiaire au monde, diplôme de journalisme au centre de formation des journalistes. Lorraine Bastide est bien le bastion féministe du 18ème arrondissement. Alors, c'est marrant, j'ai reconnu tout de suite le 18ème. Je ne sais pas si c'est aux fringues ou à l'architecture ou la lumière. Je vous assure que quand on connaît ces gens-là, parce que j'avais un plan cul dans le 18ème, pas loin, on n'a pas besoin de voir des preuves. On sait déjà tout de suite d'où ça vient, où ça habite, dans quelle rue, à quel étage. On a tout de suite le cliché en tête. Alors, 2005-2015, journaliste à Elle, 2015, journaliste à C8, 2015, toujours journaliste à Canal+, chroniqueuse au Grand Journal, 2016, podcast féministe. Je vous demande de relever la densité de mots-clés dans la lettre de mission qu'elle s'est assignée à la sortie de ce podcast. Attention, il y en a quasiment dans toutes les phrases. Ne rien laisser passer. Comprendre que chaque petite insulte sexiste, chaque regard insistant dans la rue, fait partie d'un continuum qui mène, je vous en parle souvent du continuum, elles me l'ont peut-être volé d'ailleurs, qui mène au harcèlement, au viol et au féminicide. Il faut au quotidien traquer ces manifestations sexistes qu'il semble encore anodines à beaucoup expliquer, blabla. Et la guerre que je vous annonçais dans tout cela, vous ne l'avez pas vue, la guerre, la guerre de Lorraine Bastide, elle est là. C'est un podcast fémino, féministe, du nom de Poudre, oui, parce que la féminité s'est poudrée, nous apprend-t-elle. Et alors, un podcast féministe et la boîte de production qui va avec, oui, parce que podcaster, c'est un peu comme chômeur, ça boucle difficilement les fins de mois. Donc, il faut produire pour avoir des fins de mois décentes. Et là, vous allez me dire, mais attends, produire des podcasts, ça sous-entend un local d'enregistrement, un petit peu d'investissement, c'est marrant, d'où tient-elle ça ? Elle n'a pas de formation technique ou économique dans son CV. Et oui, mais l'avantage des féministes, c'est qu'elles peuvent ne travailler et ne faire que ce qu'elles aiment puisqu'elles vont toujours trouver un homme un peu gauchiste, un peu progressiste qui vont les décharger de la logistique, de l'économique et de la technique. Alors, cet homme s'appelait Julien Neuville, donc évidemment, on ne sera pas surpris de voir que c'est un gauchiste à barbe qui, coup de chance nous dit-elle, a eu la même idée qu'elle en même temps. Oui, tu m'étonnes, comme on dit dans le jargon, ça doit être la chance. Elle se recentre sur ce qu'elle aime traiter. Attention, qu'aime traiter Lorraine Bastide, le bastion féministe du 18e arrondissement, ouvrez les guillemets, son corps de femme, son utérus et sa féminité. Exactement ce qu'on avait prédit. Et puis, elle nous affirme que tout cela se passe dans le rire et les larmes. L'a priori de l'hystérie féministe est bien évidemment totalement infondée. Beaucoup des géris féministes, à l'instar de Christelle de la rue, à laquelle nous avons récemment taillé un costard, ont cette tendance comme ça à passer du rire aux larmes. Quand une fille rit et pleure en deux secondes, comme ça, il y a un problème, je vous le dis d'avance. On s'enferme dans des chambres d'hôtel, dit-elle, et à chaque rencontre, on rit, on chiale et on parle de notre utérus. Bon, très bien. Je vous interdis absolument d'avoir les idées mal placées sur des chambres d'hôtel et des utérus, on ne sait jamais. Pas moins que Julien Neuville est un utérus, on ne sait pas, le gauchiste à barbe. Ah non. Tout est possible de nos jours. Enfin bon, ça c'était pour Lorraine Bastide, je ne parlerai pas de son physique, j'ai dit que je ne taillerai jamais sur le physique. En plus, elle a un petit peu un physique de girl next door, elle est tout à fait banale, elle n'est pas laide, elle a un visage un peu poupon avec un corps par contre, on va expliquer maintenant pourquoi elle a autant la haine traumatique des hommes, c'est parce que malheureusement elle a perdu sa soeur Julia et coup d'un homme. En fait, sa soeur Julia a été assassinée par un camarade de promotion, la haine viscérale du bastion du 18e arrondissement pour les hommes qui vient de là. Il vous manque tout un pan, tout un versant de l'histoire. C'est dramatiquement drôle parce que d'abord, cet événement n'est pas ressorti, on va dire, des entrailles de l'actualité, à tort, il devrait être ressorti à ce moment-là, ça s'appelle faire un travail d'éclairage de l'actualité par l'histoire récente et secondo, parce que les rares à en avoir parlé n'ont pas assez insisté sur le fait qu'un incel est un homme brimé et un homme brimé est généralement un homme qui a été éduqué par des valeurs justement totalement bienveillantes et progressistes. Alors c'est parfois par des éducations virilistes et on va dire patriarcal au sens large, ça peut également arriver, mais bien souvent, et c'est passé sous silence, l'incel et le violent est en réalité celui qui a souffert d'une éducation beaucoup trop versée sur des valeurs finalement et des vertus inapplicables. Et ça, c'est un paradoxe que vous n'entendrez pas autre part que sur ma chaîne. L'enquête de Mediapart accuse donc Lorraine Bastille, l'ancienne rédactrice en chef du magazine Elle et son associé d'avoir utilisé le travail de leurs auteurs sans les payer ou au lance-pierre malgré des prises de positions très militantes, sur le casse la poudre ambitionnée de prendre le pouls des luttes féministes et pour ne citer qu'un exemple, une de ses auteurs, je dois refuser à dire autrice, auteure, dirais-je, Amandine Gay, tout simplement a remarqué que ses propos en podcast avaient été repris. Pardon, elle n'est pas auteure, elle est participante à un podcast donc elle a été tout simplement, son témoignage a été recueilli comme on dit dans le milieu. Ils les ont repris en in extenso pour des adaptations littéraires. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé des vrais livres sur des propos qui ne leur appartenaient pas sans demander l'autorisation aux invités. Moi, je trouve ça beau. Lorraine Bastille, Julien Neville, Charlotte Pudlovski, Mélissa Bounoir, on les mettra tous à l'écran, une belle brochette là, Benetton. Je trouve ça extrêmement éthique, extrêmement classe et dire que je m'emmerde quand j'enregistre des études de cas à bien demander à chacun vous êtes informé que vous êtes enregistré. Je devrais le faire à Lorraine Bastille en fait, ne même pas demander. Donc ensuite, bon là, évidemment, l'intersectionnalité ne pouvait pas attendre. les personnes qui montrent sur le podcast nous dit toujours Amandine Gay sont des personnes blanches sur la classe moyenne supérieure bourgeoise. L'horreur, quasiment le nazisme. Elles ont des stratégies, savent combien elles peuvent vendre un livre et elles réussissent à capitaliser sur le travail des franges les plus précaires des milieux féministes, antiracistes, handicapés et queer. Bon, plusieurs réponses à ça, Amandine. D'abord, moi, ça ne m'étonne pas et je vous mets en garde contre l'hypocrisie des gens qui vous mentent, trappés dans une idéologie trop blanche pour être honnête. Ça, c'est ma première réponse. Deuxièmement, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à sororiser autant avec des gens au titre que vous partagez un utérus et deux chromosomes Y. À un moment, peut-être devrais-tu sororiser avec la raison plus qu'avec l'utérus et les chromosomes et peut-être que tu devrais te rapprocher de contenus comme les biens, comme par exemple mon contenu Qui vous ment ? J'ai une série de contenus sur la manipulation, la négociation. Eh bien, je te recommande Amandine, boutique Mad Consulting. On va peut-être lui faire d'ailleurs un petit coupon avec le coupon GAY, parce qu'elle s'appelle GAY, donc c'est rigolo, on va l'appeler GAY, bon, GAY, 25% sont nos séminaires qui vous ment. Amandine, je te recommande de t'en emparer. Ça te permettra, tu vois, de ne plus, de beaucoup moins souffrir et de ne plus ériger en statuts indépassables des gens qui t'exploitent, ça me paraît important. Le féminisme que je défends, écrivait Lorraine Bastide à l'époque, est anticolonialiste, anticapitaliste, antiraciste, antispéciste, non, elle n'a pas été antispéciste, mais c'est parce qu'il n'y a plus de tas sur la ligne. Il ne s'envisage pas sans lutte pour les droits des personnes handicapées, sans égalité pour toutes les personnes LGBT. Alors en fait, leur égalité, c'est principalement de ne pas être payé manifestement et d'enculer un peu tout le monde. Donc, confronté à Mediapart, qui se permet une petite saillie en disant qu'elle n'est pas à une outrance près, confronté donc à Mediapart, elle a préféré démissionner de son siège au conseil d'administration du collectif Prenons la Une qui militait pour l'égalité salariale. Moi, je trouve qu'elle n'aurait pas dû parce qu'à la limite, elle était assez étrangère qui est assez égale dans le fait qu'elle ne payait personne, quoi. Je veux dire... Tiens, petit sondage en commentaire. Laquelle vous préférez avoir été déshabillée pour l'été ? Christelle Delarue ou Lorraine Bastide ? Moi, j'avoue que je suis un peu à égalité, surtout qu'en plus, je suis partiel parce que je connais quelqu'un qui a niqué l'une des deux. Donc, je vous laisserai voter en commentaire dans les sondages. Alors là, les féministes tout à coup d'élite, celles qui sont délivrées de l'impératif de production, donc on va dire l'aristocratie du féminisme par opposition à la bourgeoisie qui quand même doit détenir les sociétés de production de podcasts et exploiter les ouvriers. On voit bien la reconstitution des logiques marxistes. En fait, tu as l'auteur de podcasts généralement immigrés sans contrat et sous-payés qui bosse pour une bourgeoise qui détient la boîte de podcasts et au-dessus, tu as celle qui... Tu as l'aristocratie qui ne bosse pas mais en fait qui commente. C'est une aristocratie on va dire sans l'épée constituée de Mona Chollet, Elisa, Roro, Jas. Puis là, il y a la diversité qui est arrivée également d'aristocratie apparemment. En tout cas, chez le côté féminisme, Faïsa Zerouala et Nora Poizani. Donc, elle commente que dans les réseaux numériques féministes, à la fin, ce sont les précaires et les minorités qui sont lésées. Quelle surprise ! Tweet Faïsa Zerouala. Sa consœur pointe la lâcheté de Lorraine Bastide. Ben oui, Faïsa. Oui, Elisa. Oui, Nora. Mais quand, tonton Stéphane, des mois en avance vous met en garde contre ces postures d'entrepreneuse, je rappelle, je l'ai fait il y a des années avec l'entrepreneuse de start-up, de start-up hollywoodienne Thanatos, je ne sais pas quoi, qui est une fraude et qui est maintenant en prison. Je l'ai fait avec les musiciennes Beyoncé et compagnie qui vendent des fringues fabriquées par des femmes esclaves en Inde. Quand je fais le travail, vous me rangez dans le camp d'ennemis. Vous me rangez dans le camp des masculinistes. Vous m'ostracisez et qu'est-ce que vous faites ? Vous arrivez à mes conclusions avec des mois de retard. Donc, j'ai envie de conclure ainsi. Vous avez des amis féministes. Vous en avez forcément, il y en a partout. Expliquez-leur que de toute façon, même leur modèle, même leur cheftaine, en arrivent finalement à rejoindre la ligne de Tonton Stéphane. Gagnez du temps. Je fais le boulot, j'appuie ce que je dis par des sources et en plus, j'ai le nez creux et je sens les gens à suivre. Je ne comprends pas ce que vous faites ailleurs. Allez, on s'abonne tous à la chaîne, on devient très très rapidement 500 000, on met la cloche et on rappelle à Amandine Gay de se procurer sous 24 heures mon séminaire qui vous ment parce que là, Amandine, sans ça, moi je sens que tu vas finir en dépression. Déjà, à mon avis, tu dors déjà un peu au Xanax, le fameux cocktail de la métropolitaine Xanax Alcool Coop électronique. Donc, sors-toi de la drogue, sors de la dépression, sors des antidépresseurs, rejoins le camp de la raison, du travail et du discernement. Séminaire qui vous ment, moins 25% coupons G-A-Y comme Amandine Gay, c'est jusqu'à demain soir, minuit. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.